Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Accès Privé. Il s'en est passé des choses cette semaine dans la vie des célébrités. La preuve en images avec le sommaire. Il y a deux semaines, Lady Gaga engendrait une émeute sur les Champs-Elysées pour le lancement de son nouveau parfum. La star voulait une fragrance dont l'odeur rappelait celle du sperme et du sang. La star est devenue la reine du marketing choc, à tel point que son business plan est étudié dans certaines universités. Alors Lady Gaga est-elle aujourd'hui plus une femme d'affaires qu'une artiste ? Quel est le véritable train de vie de celle qui affirme ne pas avoir de maison ? C'est une enquête de Sleeman Osta. Le cinéma français et de nombreux fans étaient en deuil cette semaine suite à la disparition de Claude Pinotto, le réalisateur de La Boum, Brigitte Fossé ou encore Sophie Marceau. Il y a six mois, à l'occasion des 30 ans du film culte La Boum, nous avions rencontré le cinéaste qui avait fait débuter la star à 13 ans. Alors quels souvenirs gardaient-ils de son actrice fétiche ? Pourquoi les autres interprètes de La Boum n'ont-ils pas connu le même succès que Sophie Marceau ? Nous les avons retrouvées. C'est une enquête de Nicolas Vinclair pour Red Gun Productions. Loana, à nouveau hospitalisée d'urgence. La jeune femme aurait été transportée dans un état proche du coma éthylique, on l'aurait poussée à boire. Alors que s'est-il vraiment passé ? Son ami Eril Prayer, qui a prévenu la police, a accepté de témoigner. C'est un sujet de Mickaël Pira. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite d'Accès privés. Regardez ce qui vous attend. Rachida Dati en colère. Depuis que les rumeurs autour du père de sa fille ont repris, l'ex-garde des Sceaux ne mâche pas ses mots à l'égard de la presse. Nous avons rencontré le journaliste qui a tout révélé et déclenché cette nouvelle polémique. Alors qui est l'homme qu'elle aurait assigné en justice pour une reconnaissance de paternité ? Comment fait-elle tout pour protéger sa fille des médias ? C'est un sujet de Nadine Siboni. Je vous invite maintenant à pénétrer dans les coulisses du dernier tournage de Michelle Larocque. Elle est la star du téléfilm La Méthode Claire. Un rôle d'avocat décidé à prendre son destin en main, pas si éloigné de l'actrice. De l'accident qui a bouleversé sa vie à son irrépressible besoin de liberté, la star se confie à notre journaliste Baptiste Agos. Tout de suite, découvrez le touchant témoignage du chanteur Dave. L'interprète de l'inoubliable Vanina revient sur ses épreuves, mais toujours sans perdre son incomparable sens de l'humour. Mickaël Pira l'a rencontré, regardez. Et bien voilà, Accès privé c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une très bonne semaine, je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain, même heure sur M6. On se quitte en musique avec le chanteur M et son titre Mojo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501